Alléluia, Alléluia, Gloire à Dieu, Nous sommes dans la parole de Dieu, Proverbe chapitre 29, verset 18, Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est son frère, heureux s'il observe la loi, Alléluia, Amen, quelqu'un a une Bible ou c'est une autre version, différente que ce qu'on vient de lire, là-bas ils n'ont pas utilisé révélation, ils ont utilisé vision, dans ta Bible ça a été dit quoi, vision, révélation, Alléluia, il y a des versions où il a été dit, quand il n'y a pas de vision, alors comprenez que vision, révélation, ce sont des champs lexicaux, c'est des mots qui sont du même groupe et ça appelle à une connaissance avancée des choses à venir, Alléluia, il n'y a pas une version, prenez le micro et lisez votre version, Alléluia, j'aime votre vision, votre version, c'est quelle Bible, c'est amplifié, relisez s'il vous plaît, écoutez bien sa lecture, Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre, heureux alors est l'homme qui obéit à la loi, Alléluia, la fillette avait attiré mon attention, donc je n'étais pas avec toi, Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, vision d'avenir, c'est ça, c'est ça que j'aimerais que vous saisissez, tout le monde, lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre, donc ici, voyez le peuple comme étant un titui personnel, c'est que tu es toi-même là, donc tu es sans, continue, oh non, avant cette phrase là, dans le désordre, la cacophonie, ça dit que c'est du tout bouillé, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de direction, tu navigues dans tous les sens, comme un roseau, emporté ça et là, par les courants d'eau, quand l'eau va dans ce sens, ça t'emporte là-bas, quand il pleut et puis ça va dans ce sens, ça t'emporte là-bas, comme le vent souffle d'une manière ou d'une autre, ta vie est désordonnée, il n'y a pas d'ordre, et là où il n'y a pas d'ordre, ça veut dire que l'organisation manque, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, voici des temps solennels où ton peuple veut manger, et tu m'envoies toujours dans ta cuisine spirituelle, et tu me donnes les formes d'ingrédients, les assaisonnements, dans l'Assemblée Seigneur, je te prie que ta parole soit écuménique, soit universelle, qu'il n'y ait personne à l'intérieur, qui dit que l'huile ne mange pas le piment, qui dit que l'huile n'aime pas le sel, qui dit que l'huile ne mange pas l'huile, qui dit que l'huile, les épices lui donnent des maux de ventre, Seigneur que cette nourriture spirituelle, nourrit tout le monde, sans qu'il y ait d'intoxication, au nom de Christ le Nazareth, je te prie toi-même, de parler à l'église, comme tu le fais toujours, en ce dernier jour, et dernier message de l'année, je demande Seigneur, que ce message révolutionne la vie de quelqu'un, que ce message Seigneur crée un déclic, Seigneur, en celui qui était dormant, en celui qui était Seigneur sans vision, en celui qui était sans plan, en celui qui vivait dans le désordre, en celui qui ne savait pas s'orienter au nom de Jésus-Christ le Nazareth, je m'appuie sur ta parole, et je déclare que les cœurs soient maintenant prêts, à l'ensemencement spirituel, que les cœurs soient maintenant disposés, à recevoir Seigneur ta parole, Seigneur Jésus, je ramène toute pensée captive, dans la salle en ce moment, et je redonne silence, dans le monde des ténèbres, je redonne silence, dans le monde satanique, Seigneur que nos pensées, Seigneur Jésus-Christ soit à toi, j'assujettis l'église, je les rends esclaves en ce moment, je les mets sous le joug de ta parole, et je les commande de t'obéir, au nom de Jésus par l'autorité que tu me donnes, je l'exerce en cette fin d'année, en ces quelques heures Seigneur, qu'ils ne soient plus le même, qu'à travers ce message, qu'ils ne soient plus le même, qu'il y ait, Seigneur, une nouvelle direction, qu'il y ait de nouvelles orientations, qu'il y ait de nouvelles planifications, qu'ils quittent dans la léthargie, dans tout ce qui est comme une vie ralentie, Seigneur, fais-lui sortir de sa copie, et de sa zone de confort, ramène le Seigneur une autre dimension, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, et le peuple de Dieu répond, Amen, acclamons pour la parole du Dieu, que nous venons de lire. Le Seigneur m'instruit ce soir, de parler à cette jeune église, pleine de vigueur, et pleine de force, à cette église, pleine d'avenir, Le Seigneur m'instruit à te dire, que si tu obéis, et tu saisis, la parole, ce soir, qui te serait communiquée, ta condition va changer, ta situation va changer, si tu obéis, et tu mets cela en pratique, en cette fin d'année, ce que tu as perdu, l'année 2023, qui semble être sans résultat, ce message dernier, de l'année 2023, va révolutionner ta vie au nom de Jésus, va changer ta condition au nom de Jésus, et l'Esprit de Dieu m'a dit, donne-leur ce thème, est-il heure, de recevoir une nouvelle vision, de recevoir une nouvelle orientation, et au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu reçois une nouvelle vision, je déclare qu'en cette fin d'année, que le Seigneur ouvre tes yeux, le Seigneur ouvre tes entendements, afin que tu reçois une nouvelle vision, que tu reçois une nouvelle orientation, que tu quittes dans ce qui est ancien, que tu quittes dans tout ce qui est vieux, tout ce qui est vieille, et maintenant, ta vie soit par semaine, de nouvelles visions, de nouvelles visions, de nouvelles visions, de nouvelles visions, de nouvelles orientations, par la grâce de Dieu, en cette fin d'année, tu n'as pas eu la vision, durant 2023, que cette nuit-là, que la vision vienne, que la vision vienne, que la vision vienne, que tu reçois la vision, quand tu reçois la vision, tu vas t'orienter, tu vas marcher, dans la direction, de la vision, que le Seigneur te donne, que l'Esprit de Dieu te donne, tu ne marcheras plus, dans la veuglette, en t'entournant, quand tu es dans la vision, tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans la vision, le Saint-Esprit te tire par sa main, quand tu es dans la vision, il n'y a plus de désordre, quand tu es dans la vision, tu ne te perds plus, la vision divine, la vision céleste, c'est elle, qui va t'amener, à une meilleure dimension, à une meilleure condition de vie, la vision, crée un déclic, alléluia, il y a de cela un mois, j'ai donné la première dimension, du thème de la vision, l'Esprit de Dieu, il y a de cela un mois, m'a conduit à prêcher, sur la vision, et le thème était, la puissance de la vision, si vous voulez la première dimension, répartez sur la plateforme de l'église, ce soir, c'est la deuxième portion, c'est la deuxième dimension, la vision, la vision, en son temps, il y a de cela un mois, cette vision, dont parle l'Esprit de Dieu, Joël 2, 28, Joël 2, 28, au dernier temps, je reprendrai de mon esprit, sur toute chair, sans exception, tous les genres, filles ou fils, hommes ou femmes, sans distinction, il dit que je reprendrai mon esprit, il dit que les jeunes gens, vous allez prophétiser, vous, les jeunes filles et les jeunes garçons, vous allez prophétiser, les vieillards auront des songes, et les jeunes auront des visions, et cette vision, dans sa dimension première, c'est la vision spirituelle, c'est la vision divine, Josué 6, 2, et dit, «Foi, je te livre, Jericho, » cette forme de vision, c'est celle que le Seigneur, te parle, dans Joël 2, 28, mes proverbes, 29, 18, mais pas d'une autre forme de dimension, vision spirituelle, et aussi vision concernant l'intelligence, concernant ta pensée, concernant ta mentalité, tu dois être reformé, tu dois désapprendre, pour réapprendre, tu dois quitter dans les anciennes pratiques, tu dois quitter dans les anciennes visions, et recevoir de nouvelles visions, recevoir de nouveaux plans, recevoir de nouveaux programmes, qui va t'amener à de nouveaux départs, qui va t'amener à de nouvelles dimensions, sans la vision, le peuple vit dans le désordre, cette vision, elle consiste à faire quoi? à te préparer, à l'avenir, à te préparer, à ton lendemain, pour votre demain, quand la vision est claire, tu te programmes, et tu marches selon la vision, et tu marches selon la vision, en 2023, est-ce que tu as eu une vision, est-ce que tu as eu un plan de vie, est-ce que tu as eu un programme de vie, quel est le plan que tu fais ce soir, est-ce que la vision, elle a été accomplie, est-ce qu'elle a été atteinte, si elle n'a pas été atteinte, si elle n'a pas été atteinte, c'est un échec, tu as vécu 365 ou 66 jours, sans atteindre la vision, sans toucher la vision, la vision terre, à pouvoir projeter, la vision terre, à pouvoir envisager, la vision terre, à pouvoir planifier, quand tu planifies, quand tu projettes, tu fais tout, et tu vas programmer, ton mode de vie, ton style de vie, ton programme journalier, ton programme manuel, ton programme manuel, pour fulvrir la vision, pour accomplir la vision, nous qui sommes jeunes, si nous n'avons pas de vision, dans ce pays, nous allons vieillir, nous allons devenir comme des lobes humaines, mais nous n'allons pas accomplir, quelque chose de bien, la vision, quand vous l'avez, rien ne peut vous dérouter, quand vous vous fixez, dans la vision, dans le plan, dans le programme, que le Seigneur, vous a divinement communiqué, même le pasteur, ne peut pas, te faire quitter la vision, même le diacre, même ton papa, ta maman, là tu sais, d'où tu tires ta source, d'où tu tires ta force, sur quoi tu t'appuies, et ce que tu as puisses, la vision, c'est un élément spirituel, important dans la vie d'un chrétien, afin de lui tracer une foi, un chemin, faire l'avenir, towards the future, nous avons un avenir, nous avons un avenir, nous avons un avenir promettant, mais sans vision, l'avenir sera sombre, 2024, tu dois la commencer, avec une vision céleste, pas avec ta tête, en copiant un frère, en copiant une soeur, non, tu dois avoir une vision, quand il n'y a pas de vision, le peuple avance dans le désordre, quand il n'y a pas de vision, tu vis selon, les programmes tu montres, quand il n'y a pas de vision céleste, mon frère, l'échec est là, l'échec est au rendez-vous, seule la vision, peut t'amener, à une dimension meilleure, la vision, elle est toujours céleste et divine, qui vient nous donner des orientations, des vecteurs-directeurs, et nous ne marchons pas dans notre chemin, nous marchons dans ce chemin tracé, et quand ce chemin est bien tracé, et que vous enfourchez ce chemin, la victoire, vous allez la toucher, ce message, prépare le premier message de l'année, quand vous ratez ce message, c'est une suite logique spirituelle, vous n'allez pas saisir le second, Peuple de Dieu, tu ne pourras rien faire, n'invite pas au jour le jour, n'invite pas au jour le jour, il faut avoir des plans, il faut avoir des programmes, il faut avoir des rêves, il faut avoir des ambitions, il faut projeter loin, des visions de 5 ans, des visions de 10 ans, des visions de 15 ans, pas des visions d'une semaine, pas des visions de deux jours, qui vont te projeter, à l'avenir, à l'horizon spirituel, et comme nous sommes en Christ, il va te communiquer la vision, pendant que tu entends ce message, je déclare au nom de Jésus, que ton cerveau s'ouvre maintenant, et que l'Esprit de Dieu, tu te communiques la vision, que ton entendement s'ouvre, et que tu reçois, une intelligence spirituelle, comme l'Esprit, Esaïe 11, la parole de Dieu m'est dit, puis du ramon d'Esaïe, puis de la source de la racine d'Esaïe, un réjeton, un ramon va sortir, je vais mettre en lui, un esprit de courage, un esprit de force, un esprit d'intelligence, cet esprit d'intelligence, receve-le ce soir, receve-le ce soir, sois intelligent au nom de Jésus, ne sois pas limité dans ta tête, que le Saint-Esprit, illumine ton intelligence, ouvre ton entendement, que tu crois autrement, que tu changes ta façon de croire, que ta réflexion change, au nom de Jésus, ta mentalité change, au nom de Jésus, pour vivre autrement, pour voir autrement, pour entendre autrement, au nom de Jésus, il continue en disant, un esprit de sagesse, va se reposer, sur cet enfant, tu es un enfant de Dieu, tu es celui que Christ a sauvé, tu es quoi héritier, au nom de Jésus, reçois la vision, reçois la vision, reçois la vision, recevez les nouvelles visions, quitte les anciennes visions, au nom de Jésus, je t'ordonne, qui t'a tes anciennes visions, qui t'a tes anciennes visions, qui ne t'ont pas donné des résultats, qui ne t'ont pas donné des conditions meilleures, au nom de Jésus, tes anciennes habitudes, tes anciennes pratiques, au nom de Jésus, la façon dont tu as utilisé, à penser, sans succès, je sens cette condition de planter, par l'autorité qu'Esprit va donner, par la puissance du Saint-Esprit, je touche maintenant, ta mentalité, j'aime vivre ta mentalité, je purifie ta mentalité, je purifie ton intelligence, par le sang de Jésus, par la parole de Dieu, Jean 15, 3, vous êtes purs, vous êtes sanctifiés, à partir de ce moment, où vous entendez la parole, Jean 17, tu as tout purifié, le Saint-Esprit te purifie, purifie tes pensées, avec sa parole, que tu le sois maintenant, car sa parole, c'est la vérité, sa parole, c'est l'Esprit et vie, sa parole, c'est la lumière, sa parole, c'est la puissance, et la parole de Dieu, quand elle te saisit, ta mentalité change, ta façon de penser change, au nom de Jésus, recevez une nouvelle mentalité, recevez une nouvelle vision, recevez une nouvelle force, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, la vision, fait, la différence entre les humains, c'est la vision, qui fait la différence, entre toi et moi, c'est ta vision, qui te fait différent, entre ton frère, de la même famille, même père et mère, c'est la vision, qui te catapulse, au dessus de tous les autres, quand tu ne vois pas, tu ne resteras pas, quand tu vois autre, tu vas aller en attitude, foyez en attitude maintenant, foyez autre maintenant, et des visions meilleures, et des visions excellentes, en ce dernier message, au nom de Jésus, nous qui avons de l'avenir, la majorité, au moins de 40 ans, la majorité, au moins de 45 ans, la majorité, au moins de 50 ans, l'avenir est devant vous, l'avenir est devant vous, au nom de Jésus, écoutez la parole de Dieu, recevez cette vision, le Saint-Esprit me dit, donne leur la puissance, transmet leur la vision, de nouvelles visions, croix en la parole, le Saint-Esprit te communique sur ta couche, sois prêt, en ce premier mois de janvier, le Saint-Esprit va te communiquer, des visions, des visions, d'entrepreneuriat, des visions, de planification, de projets, qui vont être transmises, de génération à génération, d'âge à l'âge, la vision, c'est celle après ton départ, elle se pérennise, elle se pérennise, au nom de Jésus, reçois la vision, reçois la vision, reçois la vision, qui est donnée par le Saint-Esprit, la vision, permet de planifier, la vision permet, d'anticiper, la vision nous donne, une longueur d'âge, par rapport aux autres, la vision, elle n'a pas de limite, la bonne vision, elle ne meurt pas quand tu meurs, la bonne vision, quand tu meurs, elle continue, la relève est assurée, la bonne vision céleste, même quand tu quittes cette terre, tes enfants continuent la relève, ayez des visions, ayez des visions, quittez dans vos anciennes façons, de concevoir, de concevoir, concevez autrement, pensez autrement, réfléchissez autrement, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit, te saisis là où tu es, tu es mieux que ça, tu es mieux que ça, tes qu'ils sont mieux que ça, là où tu es, ce n'est pas ta position, tu dois quitter cette position, tu vas bouger de là, pour aller à la vision, à la vision meilleure, là où tu es, ce n'est pas ta place, la position que tu occupes, ce n'est pas ta position normale, ta position normale, c'est mieux que ça, reçois la vision, et monte ta position normale, reçois la vision céleste, et monte ta position meilleure, au nom de Jésus Christ, jeunes gens, frères et sœurs, l'année 2023, S.H.E.V. S.H.E.V. mais de nouvelles visions, commence avec 2024, que 2024, soit générée, en fou, et aussi de nouvelles visions, soit générées, en fou, et que la nouvelle année, soit accompagnée de nouvelles visions, la nouvelle année, soit accompagnée avec de nouveaux plans, la nouvelle année, soit accompagnée avec de nouvelles perspectives, envisagez mieux, concevez mieux, concevez mieux, cette nuit, l'Esprit de Dieu, va t'enseigner, et il est en train de t'enseigner, avec un projet, avec une vision, avec sa parole, avec une intelligence, avec une sagesse, et au nom de Jésus, il t'amène, à une position meilleure, cela c'est la vision, cela c'est la vision, Éphésiens 18, de la puissance du Saint-Esprit, illumine, les yeux de ton cœur, illumine, les yeux de ton intelligence, illumine, ton entendement, afin que, tu quittes, dans les positions basses, dans les réflexions basses, dans les petites idées, au nom de Jésus, quand tu as la vision, tu n'as plus le temps, pour parler de futilité, tu n'as plus le temps, pour les racontar, pour les ragots, les petits esprits, passent son temps, pour critiquer, les grands esprits, réfléchis d'idées, réfléchis de l'avenir, comment ils envisagent, comment ils projectent, comment ils réfléchissent, quitter la position, passent des petits esprits, les petits esprits, c'est le loupon proletariat, là où il y a les crocs à jambes, là où il y a les sans-soncellements, là où il y a les critiques, le loupon proletariat, c'est là où il y a les petites misquineries, quand vous montrez la dimension, quand plus vous peinez, vous réfléchissez à un milliard, vous réfléchissez à contenir, vous réfléchissez à un contrat, de 15 à 30 millions, vous réfléchissez à signer des contrats, à signer des projets, quittez la position inférieure, ta mentalité, je la change au nom de Jésus, je la change au nom de Jésus, les opportunités, sont ça et là, mais le fait que, ton esprit est bas, le fait que, ton entendement est bas, tu ne saisis pas les opportunités, Christ te présentera les opportunités, tu iras ce mois de janvier, Christ ouvrera des portes, des opportunités viendront à toi, mais quand tu l'as saisi, tu la mets en pratique, en croyant sur la parole, tu seras catapulsé, les gens ne verront plus, tu vas désormais, être une source de bénédiction, tu quitteras de péchec à péchec, tu vas empocher, tu vas recruter, tu vas être, celui-là, qu'on appellera, le boss, le manager, le TG, le PTG, entreprenez, ayez de nouvelles visions, ayez de nouveaux plans, ne vivez pas, dans le contentement du peu, vous êtes mieux que ça, vous êtes mieux que ça, instruisez-vous, instruisez-vous, faites des recherches, à ton âge, même si tu as pris quatre années, cinq années, t'instruire, tu ne perds rien, tu ne perds rien, tu as moins de 40 ans, si tu prends trois, et tu t'instruis, de certificat en certificat, tu vas avoir de nouvelles visions, tu vas aller mieux, ne croisez pas vos mains, pour être dans des petites positions, je refuse cela, au nom de Jésus Christ, refuse, fâche-toi, énerve-toi positivement, à l'entente de l'écoute de cette parole, de prendre l'année, tu es mieux de là où tu es, la vision change ton trajectoire initial, la vision te permettra, de désapprendre et de réapprendre, quand on parle de nouvelles visions, c'est de quitter aussi les vieilles habitudes, chez nous c'est comme ça, tu ne peux pas venir changer ça, la nouvelle vision, doit te faire changer des habitudes, tu ne peux pas t'aimer, dans celles habitudes, et puis vouloir changer, et puis vouloir avoir des résultats, les mêmes causes, va produire, les mêmes effets, regarde ton comportement, regarde ta mentalité, regarde ta façon de voir les choses, aussi longtemps, qu'elles resteras ainsi, tu resteras ainsi, quand tu es la somme de tes pensées, l'homme est la somme de ses pensées, c'est ce que tu penses que tu deviendras, c'est ce que tu planifies que tu deviendras, c'est ce que tu envisages que tu deviendras, quand tu n'envisages rien, quand tu ne projettes rien, quand tu ne planifies rien, tu ne seras rien, pas de vision, pas de provision, quand Christ te donne la vision, il te donnera la provision, il te donnera la provision, ne t'inquiète pas, de la provision, car l'auteur de la vision pour voir à la provision provision les deux vont ensemble dès que tu te lèves à exécuter la vision les ressources viendront les ressources viendront ne t'inquiète pas prenez des risques initier prenez des prêts bancaires commencez des entreprises implantez des petits et des moyens d'entreprise souhaite quelque chose dans vos pays d'origine ici aux Etats-Unis utilisez vos tigres utilisez votre intelligence rendez-vous utile pour la génération future je veux tant par temps que mes enfants se réuniront autour de mon lit qu'ils puissent prendre la relève de la vision je prie au nom de Jésus au moment de ton dernier jour la meilleure manière d'un chrétien s'en va tu réunis tes enfants tu réunis tes belles filles tu réunis tes petits-fils autour de ton lit tu les parles et tu t'endors ils s'organisent prennent le testament et ils poussivent la vision et ils poussivent la vision continue avec la vision en fin de maintenant en fin de maintenant en fin de maintenant conçois maintenant en fin de maintenant conçois maintenant je t'encente au nom de Jésus de la vision céleste je t'encente maintenant des projets des business de l'entrepreneuriat au nom de Jésus tu ne vieilleras pas comme un vieux loch à partir de 55 ans tu dois être entré tu dois te cueillir tes fruits cueillir tes fruits cueillir tes fruits au nom de Jésus tu n'attendras pas la retraite sociale que le pays a planifié que ton gouvernement a planifié refusez cette vision maintenant refusez ça maintenant pendant que vous êtes chute pendant que vous avez l'énergie pendant que vous avez la figure pendant que votre mentalité peut toujours recevoir et apprendre au nom de Jésus refusez d'être dépendant d'un système salarial d'un système salarial refusez vous-même réfléchissez d'un système dès 2024 qu'est-ce que je vais concevoir qu'est-ce que je vais faire pour être une source de rémunération la puissance de la vision tous ceux qui refusent qui refuseront ce message l'année prochaine n'a pas eu mon mort vous serez dans la même position vous serez dans la même position si tu refuses d'avoir la vision je suis sûr Christ te la communiquera Christ te la donnera Christ te donnera une vision si tu la saisis vous allez entreprendre réfléchissez think réfléchissez indemnité de logement indemnité de logement indemnité il y a le carburant on t'a même donné un véhicule de service réfléchissez à présent au moment où tu es en train de descendre du véhicule de service que tu tires prenez-la parce que d'ailleurs même elle me est fatiguée il y a une meilleure qui t'attend il y a une meilleure qui t'attend ne vous agrippez pas au choix que le gouvernement te donne au choix de la sécurité sociale qu'on est en train de te donner le péchec on retient des indemnités pour préparer ta retraite envisagez des assurances vie envisagez des assurances santé envisagez ne comptez pas sur ce que le gouvernement ou le pays ou l'Amérique te donne enfante toi-même consois toi-même et écoute les gens je libère ce message au nom de Jésus en ce dernier fin de l'année en ce dernier jour de l'année il faut que tu reçois la parole un homme sans vision est un homme limité une femme sans vision est une femme limitée et en plus elle est stérile je vous raconte l'histoire de mon oncle dans les années dans les années 75 c'était un mécanicien il était mécanicien des motos du type CT L2 bébé ceux qui connaissent connaissent ce type de mobilette en son temps dans les années 75 et quand on compte les mécaniciens dans le marché de mon pays ils se comptent au bout des doigts ceux qui savent réparer ce type d'argent et il a fait l'argent dans ce domaine il a fait l'argent il s'est même marié dedans parce que c'était rémunérateur il était très rich au fur et à mesure et au fur et à mesure qu'on avance au fur et à mesure qu'on évolue il y a eu les mobiles de type P50 les ninjas les mobiles de type Fokker ont commencé à venir sur la place du marché et maintenant quand les P50 les Fokker les ninjas tombent dans ma part et on amène dans son atelier il dit non 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 moi ça c'est pas ma spécialité moi je répare les CT les L2 les bébés tous ceux qui sont de l'année 75 allez chez mon voisin c'est lui qui répare ce type de mobilette au fur et à mesure qu'on avance dans les années 99 2000 2001 il y a des nouvelles motos du type JC qui ont apparu et au fur et à mesure le monsieur est en train d'être englouti par l'évolution de plus en plus les CT n'étaient plus créées les L2 n'étaient plus fabriquées les P50 quand on disparaît du marché c'est devenu des JC au fur et à mesure qu'on évolue on a évolué de JC à Scooter mon papa l'a appelé il dit il faut que tu apprennes à suivre réapprendre la mécanique pour réparer les types de mobilettes qui sortent au fur et à mesure il a refusé c'est la vision à l'heure où je vous parle il est devenu gardien il est devenu gardien aigri de sa génération frustré de sa génération cette histoire te concerne si tu ne m'écoutes pas il y aura un futur dans 10, 15 ans dans 20 ans tu seras le frustré de l'église tu seras l'aigri de l'église il n'y aura plus de capacité pour te rattraper le temps de réparer le temps de réparer les CT c'est révolu c'est démondé c'est dépassé les écrans de placement nous n'en avons trouvé les noirs blancs ceux qui réparaient les télés noirs blancs si tu n'as pas suivi l'évolution de cet écran va aussi tu vas devenir gardien vous aussi qui êtes assis si vous ne recevez pas la vision dès à présent et tu commences à accoucher et à partir je t'informe dans 20 ans tu seras l'aigri de ta génération aux Etats-Unis recevez de nouvelles visions quitte cette position tu es mieux que ça ta valeur est mieux que ça entreprenez faites des recherches dans l'internet ici aux Etats-Unis il y a plein d'opportunités tu peux mieux faire tu peux mieux faire tu peux mieux faire ce que tu fais c'est médiocre pour le moment avec le Seigneur c'est médiocre ta position c'est médiocre passe à passable passe à passable passe à passable va assez mieux va assez bien va très bien au nom de Jésus va excellent au nom de Jésus pour que dans 20 ans nous soyons ceux-là qui réfléchissent un million qui réfléchissent un milliard recevez cette vision recevez cette parole le temps passe tu ne te rends pas compte jeune fille au 21ème siècle ton premier mari c'est ton entreprise que tu vas en france ton premier mari c'est ton salaire ton premier mari c'est tes employés je prie au nom de Jésus même si tu n'as pas la mariage au moins si tu as une position sociale meilleure dans la société cela te éviteras la frustration cela te éviteras l'aigreur au nom de Jésus jeune fille ne comptez pas sur les poches des hommes ne comptez pas sur un homme qui va vous venir prête à porter vous mariez vous épousez allez mettre dans le luxe vous même soyez de luxe maintenant soyez de luxe maintenant au nom de Jésus Christ afin que à ton tour tu recrutes des gens changez votre façon de prier changez votre façon de prier changez de prier il faut que vous enfantez il faut que vous concevez il faut que vous initiez il y a de cela deux ans je vous ai dit qu'il faut que je me forme à prêcher en anglais on a commencé ensemble dans le basement et ici il y a de cela deux ans le Seigneur me parle quand je vois l'évolution des choses passeur Aza si tu veux avoir un meilleur avenir il faut apprendre à prêcher en anglais le français je suis maîtrisant le français j'y connais mais je ne connais pas l'anglais je ne sais pas prêcher en anglais je vous ai dit ça ici d'autres ont cru d'autres n'ont pas cru je me suis lévé j'ai affronté le taureau et l'ai tapé par les deux cornes et on a commencé à lutter quand je prêche on se moque de moi quand je prêche ça rit ici et j'ai demandé à tous ceux qui ont la grâce de se tenir ici d'apprendre à parler en anglais et vous êtes là on dirait on dirait on dirait vous ne voulez pas faire à l'heure où je parle toi qui m'as corrigé il y a de cela un an je prêche et il y a des mots tu ne comprends pas je prêche il y a des phrases que tu n'entends pas si tu ne quittes pas dans ta position si tu refuses d'observer une vision dans ta vie tu n'iras nulle part je ne suis pas mieux que toi même arrivage aux Etats-Unis je connais quoi en anglais il y en a qui savent parler l'anglais mais quand on lui dit même de se lever prier en anglais de prêcher en anglais il ne peut pas alors qu'il est ici ça fait 25 ans ça fait 15 ans si vous ne vous y mettez pas dans la vision céleste frères le temps va vous rattraper et vous dépasser le temps va vous rattraper et vous dépasser frères rentrez dans la vision regarde ta vigueur jeunesse pleine de vigueur mais dommage il est avéro il y a un insecte chez nous qu'on appelle Amori Bin Nungonso c'est un insecte quand vous faites vos besoins dans Ambrousse l'insecte vient se poser et il fait ça il roule il roule et puis il l'amène dans son trou mais cet insecte là il a la force mais il est aveugle mais il est blind il est attiré par l'honneur il y en a qui sont plein de vigueur plein de force comme cet insecte mais dommage ils sont aveugle ils sont blind il y a la force mais il n'y a pas les yeux si vous êtes ici un jour même ton gouvernement va te dire va à la retraite on n'a plus besoin de toi l'état est ingrat malgré tes prouesses des efforts quand tu parles à la retraite maximum un an ton numéro ne sonne plus tu n'es plus consulté tu es dans les oublis tu es fréquenté on appelle ça mon oncle m'a dit on appelle ça la solitude du roi quand tu étais roi ça piloulait de gauche à droite les fréquentations les coups de fil tu as deux portables trois portables le protocole tient un ici et tu es aux anges quand les appels ça descend en même temps et tu sélectionnes selon le calibre et tu décroches frère si en ce temps tu n'étais pas réalisé tu n'as pas eu la vision mon frère tu m'as pleuré après je suis venu dans ce pays mon premier boulot j'étais attendé FBI attendé attendé les disabilities j'ai des bouts on amène les malades c'est ça mon premier boulot c'était mon premier boulot deuxième second job Uber driver troisième Domino Pizza delivery pizza domino's delivery quatrième Amazon Flex 5 Lyft driver sixième IT cyber security analyst cloud computing septième limousine driver huitième à l'heure où je vous parle je suis à un autre domaine je vous donne rendez-vous d'ici la fin de l'année 2024 vous verrez faut agripper là où tu es agrippé là on se donne rendez-vous dans 10 ans dans 15 ans tu seras aigri tu seras frustré sans vision vous êtes limité et vous êtes stérile people of God rends-toi utile pendant que tu peux être utile le temps passe le temps passe vous les diplomates qui sont dans ce pays je vous souhaite parentage pour vous vous devriez préparer déjà net 5 années ou le nombre dans selon votre ambassade net que tu atterrisses tu as déjà planifié les 5 années ou le nombre d'années que tu dois rester au moment où tu es en train de partir en fin de mission tu as déjà accompli les visions liées à cette position vous ne devrez pas échouer 2024 commence si vous n'avez pas la vision on ne peut pas conduire Uber jusqu'à 50 ans si tu ne fais même pas attention ta femme va te quitter ton derrière ton derrière ton derrière ton derrière ton derrière ton derrière ça va communiquer un décès à ton sexe ça ne pourra même plus souter et de nouvelles visions You don't have new visions. Clap for me. That's true. People of God, fâchez-vous. Get upset. Cette église, quand je regarde, le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce. C'est rare de personnes qui sont dans cette salle qui n'ont pas le niveau back qui n'ont pas le diplôme. Rare de personnes qui sont sans le BPC ou sans un diplôme. Rare de personnes ici qui sont sans un certificat qui sont sans un certificat. Nous tous, nous avons lire et écrire. Nous avons une capacité d'analyser. Nous pouvons faire des recherches. Mais pourquoi tu restes là où tu es? Que tu es là où tu es. Fâche-toi. Get upset. Guide une nouvelle vision. Deux boulots. Trois boulots. Alors que tu as eu une licence. Alors que tu as un bac. Tu peux entreprendre. Faites des recherches. Plein d'opportunités. L'actionnariat populaire dans cette église. Ma prière est que vous vous comprenez. Quand vous comprenez le sens et la soif qui m'anime concernant la vision, vous devriez vous s'organiser. Vous devriez vous concerter. Vous devriez vous concerter. Vous devriez vous concerter. Vous pouvez vous réunir. Vous pouvez vous réunir. Choisissez entre vous des hommes solides qui ont la vision. Des hommes bâtis. Ne sélectionnez pas les lâches. Ne sélectionnez pas ceux qui sont peureux ou qui ne sont pas intègres et fidèles. qui n'ont pas de respect pour eux. Ils vont quitter le groupe. Vous faites un actionnariat. Deux personnes. Vous les mettez dans le cadre de la recherche. Les trois autres. Et ils prospectent le marché. Ils prospectent le pays. Ils prospectent les opportunités. Et vous mettez de l'argent ensemble. Et vous positionnez. Deux personnes à la tête. Et vous faites rouler le business. Et vous faites rouler le business. Fait rouler le business. Au bout de cinq ans. Vous connaîtrez ce que chacun creusera son propre puits. Each will build their own well. Each will build their own well. Ne vivez pas de façon dispersée. Entendez-vous. Comprenez-vous. Ceux ici qui ont un salaire de 120 000 dollars l'année. 100 000 dollars l'année. Vous comme ça. Vous ne pouvez pas. Je refuse que vous finissez l'année 2024 sans concevoir un business. Sans un entrepreneuriat. Faites tes économies. Faites tes économies. Faites particulièrement. Le niveau intellectuel que tu as. La connaissance que tu as. Le niveau que tu as. Il y a une autre ici. Qui est à la Banque mondiale. Prennez votre salaire. Il y a des diplomates ici. Il y a des hommes de fact-affaires. Où est Charlotte ? La voix est assise là-bas. Je vous encourage. Vous ne la voyez pas maintenant. Vous ne la voyez pas maintenant. Cachée et effacée. Je vous donne rendez-vous dans 5 ans. Il y a des femmes ici. Il y a des femmes ici. Il y a des femmes qui ont entrepris. Qui ont entrepris. Courageuses. Frères et sœurs. Brothers et sœurs. Si vous ne vous rendez pas utile. Dans 15, 20 ans. Vous serez les gris. You will be bitter. D'ici 2020. Decembre 2024. From here to 2024. Si toi. Tu n'encouches pas une entreprise. Tu ne vas plus interpréter ici. Parce que c'est déjà accompli. Amen. 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 People of God. Je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Formez-vous de telle sorte. Study so that. When the United States will say that they don't want you anymore. That they don't want you. That when you go back home. That what you learn. So are you children don't pay you. Be useful in your country. Amen. The cloud computing. Cloud computing. C'est pas cher. It's not expensive. $1,500. $1,500. You can have a certificate. You can have a certificate. You study. Les statistics montrent. Statistics show. That from 5 to 10 years. They will be a cloud. You will go to the cloud. Tout va quitter. Votre téléchargement. Tout, tout, tout. Ça va être sur les nuages. Mais il suffit que tu... Même si l'Amérique dit qu'il ne te veut plus. Tu es en Afrique là. Tu travailles avec ce qui est dans les nuages. Il y a ça déjà en Afrique du Sud. La Croix d'Ivoire est en train d'expérimenter ça en ce moment. Même si l'Amérique dit que tu es déporté. Tu n'as pas peur. Tu as un fuit en toi. Des bagages. Vous êtes là que... Housekeeping. Je suis là que... Vous m'énervez. Réfléchissez grand. Think big. Rêvez grand. Dream big. Et de bonnes visions. Quand vous n'êtes pas ici, que vous êtes un meilleur meilleur. Quand j'ai cité là, ça fait 8 différents emplois en 8 temps. Oui, tu fais toi, tu t'agrippes. Et puis tu te plaides dans ça. Et puis tu te plaides dans ça. Keeps de confort. Leave that comfort zone. Tu regardes ton heure, non ? You're looking at your time. J'ai dépassé. Oh, vaya. Venez m'attraper, sinon... Je suis emporté. Je voulais... Amen. Je voulais que vous lisez Genèse 26. Je voulais que vous lisez Genèse 26. 12 à 22. 12 à 22. Nous lisons la parole de Dieu. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Suivez la lecture, s'il vous plaît. Follow the reading, please. Aussi, les philistins lui portèrent en vie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham son père, les philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Écoutez, si vous ne suivez pas, quelqu'un te dira un jour, va-t'en. Protocole, je demande pardon. Je demande pardon. Tu vois pas, j'ai attrapé. Je suis parti. Va-t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. Ça veut dire que quand tu es chez quelqu'un, attention, quand tu dors sur la natte de quelqu'un, tu vas te lever un jour. Où tu vas avoir ta propre natte. Suivez. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac, partir de là, est compas dans la vallée de Géga. Gérard où il s'établit. Isaac creusait de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés. amène le verset nom. Tu ne vois pas que les protocoles me chassent, je vais faire vite. Verse 18. Verse 18. Verset 18. Isaac creusait de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les philistins après la mort d'Abraham et leur donnant les mêmes noms que son père leur avait. Il faut que tu creuses ton propre puits. Creusez vos propres puits. Creusez vos propres puits. Sinon un jour, le puits dans lequel tu puisses pour boire là, on va te dire, il ne faut plus puiser là-bas. On va fermer le puits là. Ils vont construire une margelle. Clôturer ça. Mettez un cadenas. Tu vas aller un jour avec ton sol. Tu n'auras pas l'eau. Fâche-moi. Creusez vos propres puits. Creusez vos propres puits. Creusez vos propres puits. Et soyez bénis au nom de Jésus. Amen.